Musique Bonjour à tous, bonjour mes chers élèves, bienvenue dans une nouvelle séance parmi les séances du science de la vie et de la terre. Merhaba bikoum, chistat jidda min chistat maddak uloum, hayat wal ard. Idéle llé m'a grandi parmi les premières parmi les séances du bécaloriaux, des séances du bécaloriaux, du science et du pays. Donc, le bérimètre du bécaloriaux, carmi les séances du bécaloriaux, c'était le bécaloriaux, qui s'am judge d'avzion de 5 états, tout le bécaloriaux, sur le bécaloriaux, parmi les séances du bécaloriaux, à l'économie de l'économie. ou qu'elle est une une réelle qui est soit avec tout le monde, pour les éloignants, les éloignants des éleignants. Dans l'école, dans toutes ces éleignants, des éleignants des éleignants du public. Il y a une avec les études, des 됐eurs et des enquêtes de l'électionne, ou une étude de la formation et de l'architecture. Est-ce qu'ils soient aux épreintes les échanges. Et avec ça, il y a une épreinture des éleignants des éleignants. La première partie, c'est le nom de l'était. Il y a un éleignante, La consommation de la matière organique est flue d'énergie. Donc avant d'entamer les différents chapitres de cette unité, on va chercher quelques notions qui ont la base de ce cours et qui sont essentielles à savoir. La première notion, c'est la notion de la matière organique. Donc c'est quoi la matière organique ? Lorsqu'on parle de la matière, on distingue dans la nature deux types de la matière. La matière organique et la matière minérale. Donc la matière organique. La matière... La matière organique. Donc c'est quoi la matière organique ? C'est quoi la matière organique ? La matière organique, c'est de la matière carbonée. C'est de la matière carbonée constituée essentiellement du carbone et aussi de l'oxygène, de l'hydrogène et de l'azote. Donc la matière organique. C'est quoi la matière organique ? C'est quoi la matière organique ? essentiellement du carbone est produit par les autres personnes vivant. C'est la matière organique, c'est de la matière carbone. C'est la matière organique, c'est de la matière organique. C'est la matière organique, c'est de la matière organique, c'est de la matière organique. C'est de la matière organique. C'est la matière organique, c'est de la matière organique, c'est de la matière organique. C'est tout simplement de la matière organique, c'est de la matière organique. C'est la matière organique, c'est de la matière organique. Alors que la matière organique, la matière organique est quoi ? Donc la matière organique est quoi ? Est riche en énergie. C'est de la matière organique, c'est de la matière organique. C'est de la matière organique, c'est de la matière organique. C'est de la matière organique. C'est de la matière organique, c'est de la matière organique. C'est de la matière organique, c'est de la matière organique. les fruits, etc, la viande, etc. Donc, en ce moment, c'est qu'on peut sentir que c'est qu'on peut sentir qu'on peut sentir la matière organique. C'est un exemple qu'on peut sentir qu'on peut sentir qu'on peut sentir ceci. C'est une matière minérale donc, on peut dire, en énergie. C'est un seul c'est une erstes d'une une d'un d'une 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 la chirurgie en situation là surtout dans la déائelle de la production. c'est du móvil à l'origine de l'énergie de l'énergie dans ce sens de l'énergie. Bref, en disons de l'énergie d'aujourd'hui, ou pour l'évolution de la toile. Nous sommes des consommateurs. Nous sommes des consommateurs. Qu'est-ce que cela veut dire ? Nous sommes des consommateurs. Donc nous sommes des consommateurs. Donc les aliments en général, ce sont des consommateurs, donc les consommateurs, c'est-à-dire nous sommes des hétérotrophes. Donc nous sommes des hétérotrophes, c'est-à-dire que nous sommes incapables de produire notre propre matière organique. Nous sommes incapables de générer, de synthétiser, de produire notre propre matière organique. Donc nous sommes des hétérotrophes, c'est-à-dire que nous sommes des consommateurs, c'est-à-dire que nous sommes des consommateurs. Nous sommes des qui nous parlons de la nourriture. qui est des nutriments organiques riches en énergie et ici on va dire la dégradation donc c'est le hâdm c'est la digestion c'est la transformation des aliments en nutriments la transformation des aliments en nutriments on va dire à l'ombre de la dégradation la transformation des aliments en nutriments on va dire à la moustoua de la cellule donc au niveau de la cellule on va dire à l'ombre de la dégradation la libération de l'énergie on va dire à la vraie consommation on va dire à la consommation de la matière organique on va dire à l'échelle cellulaire ce qui se passe à la moustoua de la cellule la cellule n'est pas les nutriments la cellule n'est pas les aliments les maux de la cellule n'est pas les lipides ou les protéines ou les glucides ce sont les nutriments ce sont des molécules simples ce sont les molécules simples ce sont les molécules simples ce sont les glucides ou les acides ces idrolés ce sont les maux de la dégradation on va dire à la dégradation la dégradation la libération de l'énergie pour l'expérience de ma beauté et une autre chose on peut se mettre en cause la médecin on peut faire la médecin est tout le monde c'est la médecin et le médecin et le médecin qui nous devons donc retenir. L'essentiel à savoir c'est que la matière organique est stock l'énergie ou bien elle est en magasin l'énergie. Elle est en train de faire une partie de la matière. Nous sommes des consommateurs. Nous sommes des hétérotrophes qui ont fait une matière de matière de matière. En respecte à la nabatate, c'est la même chose. En respecte à la nabatate, c'est une caine de la nature. C'est une caine de la nature. Les végétaux sont des hétres de l'homme, c'est une caine de la nature. La nature est une caine de la nature, elle est en train de faire une matière de matière. La source de l'énergie est la matière organique, la source de l'énergie est la matière organique. Les plantes chlorophylliennes sont les plantes chlorophylliennes. Les plantes chlorophylliennes sont les plantes chlorophylliennes. Les plantes chlorophylliennes sont les plantes chlorophylliennes. C'est une forme de la matière organique. Les plantes chlorophylliennes sont les plantes chlorophylliennes. Les plantes chlorophylliennes sont les plantes chlorophylliennes. Les plantes chlorophylliennes sont les plantes chlorophylliennes. Office humanлять liné de Yar zest pride é culminée pour une hereyeclare des plantes non plus lentes chlorophylliennes. Il y a des plantes chlorophylliennes sont les plantes chlorophylliennes. le traitement de la lumière et que nous avons choisi le traitement de l'eau donc la batterie est en charge et la batterie est en charge la batterie est en charge la batterie est la batterie la batterie est en charge en charge de la batterie en présence de la lumière et grâce à la chlorophylle, le chlorophylle joue le rôle du capteur de l'énergie lumineuse. Il a capté les rayons solaires et a donné l'énergie lumineuse. Il n'existe pas à dire qu'il faut absorber la matière minérale et le CO2 atmosphérique qui tient à l'étonnement de la matière de la matière. Il n'existe des substances. Les vegetaux chlorophyllides les vegetaux chlorophyllides qui ont des maquets de la matière de la matière l'énergie et cela se transforme à un maître d'un médeur qui est de l'énergie qui est l'énergie et c'est la photosynthese très facile dans l'année dernière cela concerne le production de la matière organique et c'est la consommation C'est la production, la matière minérale, la matière organique, donc la production, c'est de la production, donc la production de la matière organique. Donc je voulais qu'il y ait les végétaux chlorophyliens. Donc les végétaux chlorophyliens sont capables de générer, de synthétiser, de fabriquer, de produire leur propre matière organique. C'est-à-dire qu'il y a l'énergie lumineuse, la chlorophylle, donc le CO2 atmosphérique, donc la matière organique qui est riche en énergie. Et ensuite, il y a la consommation, donc la libération de l'énergie en magasinie dans la matière organique. C'est-à-dire qu'il y a la consommation de la matière organique. Donc, c'est-à-dire qu'il y a la consommation de l'énergie, c'est-à-dire qu'il y a la consommation de l'énergie. C'est-à-dire qu'il y a la consommation de l'énergie en magasinie qui est-à-dire qu'il y a l'élodie qui est-à-dire qu'il y a l'élodie qui est-à-dire qu'il y a la consommation en magasinie. Mais les animaux et les végétaux sont des consommateurs, c'est-à-dire qu'ils consomment la matière organique qui est déjà existante, les producteurs et les végétaux. Donc les végétaux sont capables de produire leur propre matière organique qui n'est pas dans l'eau d'huile, qu'ils s'éteignent ou qu'ils s'éteignent. Donc la consommation, nous sommes en train de faire. Et les êtres vivants consomment la matière organique. C'est difficile. Mais les nabats qui sont en train de faire. Donc ici, on va dire qu'il y a la production de la matière organique ou la consommation de la matière organique on va dire à l'échelle cellulaire. Donc on va dire qu'il y a la 1, soit la 1, soit la 1. On va dire qu'il y a l'échelle cellulaire. C'est difficile qu'ils s'éteignent. C'est difficile qu'ils s'éteignent. Donc on va dire qu'ils s'éteignent. Donc on va dire qu'il y a la photosynthèse. Donc la production de la matière organique. La photosynthèse. La photosynthèse. Donc on va dire qu'il y a la photosynthèse. On va dire qu'ils s'éteignent. On va dire qu'ils s'éteignent. Et on va dire qu'ils s'éteignent. On va dire qu'ils s'éteignent. On va dire qu'ils s'éteignent. La consommation. de la matière organique et la libération de l'énergie. On va mettre la dégradation de la glycos pour la libération de l'énergie et la libération de l'énergie. La consommation c'est la consommation c'est la consommation c'est la consommation c'est la consommation Nous sommes des consommateurs nous sommes des hétérotrophes incapables de produire notre propre matière organique on se nourrit de la matière organique produite par les producteurs nous ne pouvons pas utiliser la matière organique et les producteurs les végétaux chlorophylliques Nous sommes des consommateurs on consomme quoi ? On consomme la matière organique les glucides les protéines et quoi ? Les lipides Nous avons un système digestif il y a un système digestif un système digestif qui est un système digestif les aliments ce sont quoi ? Ce sont des aliments de transformer ces aliments en quoi ? en nutriments de transformer ces aliments en nutriments riches en énergie en nutriments organiques riches en énergie tout simplement avec des molécules complexes simple c'est la digestion 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 chimique donc les glucides sont transformés en quoi ? de glycose les protéines sont transformés en acides aminés sont transformés en acides aminés les lipides sont transformés en quoi ? en acides gras donc des molécules donc des molécules simples mais qui stockent encore de l'énergie qui sont très riches en énergie les nutriments sont maintenant au niveau des intestins ils vont être quoi ? absorbés l'absorption intestinale donc vers le sang le sang va quoi ? va transporter les éléments vers les cellules pour alimenter les cellules donc ces nutriments vont être quoi ? vont être les cellules ou bien les cellules donc donc ces éléments qui vont être là et les cellules vont être nos la cellules donc on va s'envoyer la cellule donc nous avons on va mettre la cellule pour être quels ils vont être sur l'énergie le problème qui est le problème c'est que l'énergie utilisable par la cellule c'est la molécule d'ATP la molécule quoi la molécule d'ATP donc l'énergie utilisable par la cellule c'est la molécule d'ATP l'énergie utilisable par la cellule c'est de l'ATP l'énergie utilisable par la cellule c'est l'énergie utilisable par la cellule c'est l'énergie utilisable par la cellule c'est l'ATP est-ce que c'est clair donc l'énergie utilisable par la cellule c'est l'ATP donc la cellule à travers des réactions chimiques quoi ? des réactions chimiques va transformer l'énergie emmagazine dans le glycose en énergie utilisable sous forme d'ATP donc il y a le choix à la cellule significant cause c'est tout că en cuenta de l'éducation, personnelle n'a été rendu dans la matière ou en interne n'est-ce pas. Et là, on n'a pas été misé le tracé ou en interne de la mágique. Donc, à travers des réactions, la cellule transforme l'énergie immagazinée dans le glycose, dans la matière organique, l'énergie inutilisable emmagasinée dans le glycose, en énergie utilisable, se forme d'ATP. Donc la conversion de l'énergie, la conversion de l'énergie. C'est une énergie inutilisable. L'énergie utilisable par la cellule, donc voilà l'énergie utilisable. L'énergie utilisable par la cellule, c'est de l'ATP. Le glycose, c'est une énergie, il stocke de l'énergie, mais cette énergie est inutilisable par la cellule. Est-ce que c'est clair ? Par des réactions chimiques, dégrader le glycose, la dégradation de l'énergie qui se libère, ou bien durant la dégradation, c'est une énergie utilisable se forme d'ATP. Est-ce que c'est clair ? Donc, dans le chapitre l'1, c'est la réaction responsable de la libération de l'énergie se forme d'ATP. Les réactions responsables de transformer l'énergie inutilisable stockée d'un matériel organique, dans l'énergie utilisable sous forme d'ATP. Donc, avant d'aller, vous avez l'éteindre. La chemistry qui est en train de faire l'étonnette, c'est la création de l'étonnette qui va contribuer au niveau de l'énergie, puisque l'étonnette, c'est que ça commence à s'attendre l'énergie, c'est la cristaline de l'énergie, c'est c'est à la tête donc ça fait tout le monde à tout le monde, il va venir au lieu à la m'étabouliques de cette chaise, le métabolisme, du métabolisme. Mais on neladı qu'une partie de cette chaise Web de l'Etat, la petite fouleur est-ce que nous avons fait la métabolisme donc maintenant je vais étudier un peu que les fouleurs qui ont ajouté pour la méthode de la différence qui n'est pas capable et qui n'est pas capable à la limite donc les tésangles sont Comment la cellule transforme l'énergie emmagazinée dans la matière organique en énergie utilisable de ce forme d'actif? Quelles sont les réactions chimiques responsables de la libération de l'énergie? Quelles sont les voies méthodouiques responsables de la libération de l'énergie? En plus, le problème est la question qui s'est rendu à l'éternité, c'est ce que nous aurons de l'énergie en matière de la matière organique pour la matière organique en matière de l'énergie. Donc nous avons dit qu'un effet de faire le glycose ou la cellule de l'hydrée, la cellule de l'hydrée, la cellule de l'énergie, c'est une source d'énergie. Nous n'avons pas d'énergie à l'énergie. mais c'est à dire, nous allons faire connaître un exemple. En fait, que la glycose, c'est la première fois que c'est le fondement, c'est la même chose que la quantité de sa légume de la quantité de la quantité de la quantité, c'est une chose comme celle de la quantité, il ne va pas être de l'église, alors que c'est une petite quantité, donc c'est la petite quantité de la quantité qui est en mesure. Donc, nous avons une quantité de la quantité de la quantité de la quantité de la quantité. donc on va commencer par le glycose pour le glycose pour le dégradation et la libération de l'énergie pour le glycose pour le glycose donc on va prendre le glycose pour le glycose et dans le premier, on va voir l'événement de la différence pour le glycose pour le glycose Dès bien, la capacité de l'énergie la clorure est liée par le glycose et elle va créer une partie de la quivertation la clorure, c'est une partie de la clorure donc on va utiliser l'énergie entre les différentes activités cellulaires. Par ce concept de type. ... C'est-à-dire que l'ATP est une énergie chimique et une énergie chimique et une conversion de l'énergie. Et après le chapitre, la conversion de l'énergie chimique en l'énergie chimique, la contraction musculaire. Donc, nous n'allons pas d'adresser le tâcle de l'adresse. Et le tâcle de l'adresse, nous allons utiliser le tâcle de l'adresse, pour le tâcle de l'adresse. C'est-à-dire que l'adresse, le tâcle de l'adresse, le tâcle de l'adresse. Nous n'allons pas d'adresse 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 le tâcle de l'adresse. Nous n'allons pas d'adresse. Nous n'allons pas d'adresse sur le tâcle de l'adresse. La fusion des autres, c'est qu'env'a une telle qui va se débrouiller? L'adresse le tâcle de l'adresse. L'adresse le tâcle de l'adresse. Ou la queue de l'adresse. Ou la queue de l'adresse. ... ... ... ... ... ... ... Alors la consommation de la matière organique. J'aimerais que vous vous ayez une question. Donc la consommation de la matière organique. Et le défi de la matière organique. Et le défi de la matière organique. on va pouvoir s'attendre à l'échelle cellulaire donc la vraie consommation va s'attendre à l'échelle cellulaire mais quand il y a eu le glycose de la chaleur, comment est-ce qu'il y a eu ? donc quand il y a eu le glycose de la chaleur, la chaleur va s'attendre à travers des réactions chimiques il va transformer cette énergie en magasin dans le glycose en énergie utilisée dans cette forme d'ATP comment la cellule transforme l'énergie inutilisable en magasin dans la matière organique en énergie utilisable sous forme d'ATP l'énergie extraite comment elle sera utilisée dans les différentes activités cellulaires telles que la contraction musculaire donc il y a deux chapitres chapitre « Les différentes réactions chimiques responsables de la libération de l'énergie en magasin dans la matière organique » chapitre « Comment l'énergie extraite de la matière organique sera utilisée dans les activités cellulaires telles que la contraction musculaire » chapitre « Les avantages de l'année des activités cellulaires telles que l'homme est en train de l'humour. avec un premier chapitre, on va nous d'écrire un peu de travail qui est en train de faire la santé et la santé et la santé La réaction chimique est responsable de la libération de l'énergie en magadémie dans la matière organique J'ai l'envoie de l'anmoire et de la santé Je vous remercie de la santé Bien sûr, c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.